Bonjour c'est Cédric pour la vidéo hebdo de notre club de traders. Alors cette semaine on va faire un petit point sur les indices avec une potentielle capitulation des baissiers. On va voir tout ça. On a eu des gros volumes sur les supports à long terme. On a un point d'inflexion potentiel qui est en train de se former et on attaque tout ça. Maintenant alors on commence avec l'indice SP500. Donc l'indice SP500 vous voyez qu'il est sur une zone de support à moyen long terme qui est très importante. Ça a été tapé il y a 3 jours. On a fait ce joli doji. On peut regarder, je vais afficher les volumes. Les volumes ici ont été exceptionnels. Ici sur la séance du 20 janvier, celle qui a été testée, donc le support. Donc là potentiellement on va pouvoir être dans une situation où on dessine un point d'inflexion. Donc le point d'inflexion quand on l'aura dessiné on aura un pivot qui va se mettre en place. Donc on aura travaillé plusieurs fois le niveau. Et une fois qu'on aura ce niveau qui sera donc notre pivot, si on vient clôturer au-dessus, on pourra repartir dans un scénario haussier. On a eu exactement le même genre de choses ici là. Suite à la crise asiatique du mois d'août, on a eu un double bottom ici qui s'est créé. On a eu notre point d'inflexion qui s'est dessiné ici. Et on a eu, voilà, notre validation le 7 octobre et le 8 octobre que le train repartait à la hausse. Donc là en principe quand on a ça, ça signifie qu'à partir de là on a déjà des actions qui vont ressortir sur nos screeners. Mais pas avant ou très très peu avant. Donc pour faire le parallèle avec ce qui s'est passé au mois d'octobre, septembre-octobre de l'année dernière et ce qui peut se passer actuellement, là on aura notre vraie validation chartiste. Si on a un beau point d'inflexion, une belle structure de retournement qui se met en place sur le SP500 et qu'on vient valider. Et sur nos screeners, on commencera à avoir des opportunités qui seront ressorties, sur lesquelles on pourra rentrer des trades avant, en principe, avant la validation sur les indices. Un petit peu avant, donc quelques séances avant, voire une semaine complète avant. C'est toujours comme ça que les marchés mettent en place leur dynamique. Pour nos swing trades, c'est toujours la même chose. Et après pendant toute la séquence haussière, si elle se dessine, on aura des belles opportunités à prendre. Donc voilà, pour le SP500, potentielle capitulation des vendeurs et potentiel point bas. On va passer maintenant sur le Nasdaq. Je vais être un petit peu plus rapide que sur le SP500. Alors sur le Nasdaq, on a notre support oblique à moyen long terme ici, même à long terme, qui a été tapé. On a donc le sale off, la capitulation qui est arrivée elle aussi le 20 janvier. Donc le 20 janvier, regardez les volumes, ils sont exceptionnels par rapport à tout ce qui a été enregistré depuis l'année 2016. Donc on a une potentielle capitulation le 20 janvier. Donc là, on va voir comment, quelle structure ça nous dessine et si on a donc une structure de retournement à court terme. Sur le marché européen maintenant, le DAX. Alors le DAX, on a un biseau qui a été donc cassé à la hausse pendant la séance du 20 janvier, donc la séance de vendredi dernier. On est là aussi sur un support à moyen long terme. Donc là, voilà, ça a été tapé une fois ici en août, une fois le 30 septembre et à nouveau là ici cette semaine. Donc là, on risque de construire certainement un double creux et ensuite, si on valide par une séance au-dessus, on pourra partir sur un scénario de rebond. Vous voyez qu'on est dans un énorme range avec beaucoup de volatilité. Par contre, bien sûr, si les cours venaient à évoluer en dessous du support moyen long terme, ça signifie qu'on entre dans un marché baissier et que là, il va falloir commencer à aller rechercher des opportunités de swing trade à la baisse. Pour le moment, on n'en est pas là. Pour le moment, on est plus sur un scénario de rebond des marchés, enfin là, pour les deux semaines qui vont venir, de construction d'un point d'inflexion. Et si on valide le point d'inflexion avec une clôture au-dessus du pivot, eh bien, on repartira sur un scénario haussier. C'est ce que je privilégie tant que le support à moyen long terme tient là sur les indices européens. Et le CAC 40, le CAC 40, il est dans la même situation que le DAX. Donc, support à moyen long terme. Il a été tapé ici. On est venu récupérer donc au-dessus du support. On a potentiellement un mouvement de capitulation qui s'est fait ici entre le 20 et le 21 janvier. On va regarder les volumes. Il n'y a pas de volume sur le CAC 40 avec dividende brut réinvesti. Bref, de toute façon, sur tous les indices mondiaux, on a ces volumes exceptionnels qui sont typiques d'un point de vue chartiste. D'un mouvement de capitulation. Donc là, a priori, le pivot, il est ici. Donc, il faudrait qu'on ait, pour qu'il soit validé, une petite consolidation en dessous du pivot. Et qu'on vienne ensuite clôturer au-dessus pour amorcer un mouvement de rebond. Vous voyez qu'ici, on a un gap à combler. Donc, voilà. Là, pour moi, l'élastique, il est tendu au maximum. Le marché baissier, il n'est pas encore enclenché. Pour que le marché baissier, il s'enclenche. Sur le CAC 40, il faut qu'on évolue sur des nouveaux plus bas, en dessous du support moyen long terme. Alors, ce week-end, comme il ne s'est absolument rien passé d'intéressant sur les marchés, ça fait pratiquement deux semaines qu'il n'y a aucune prise de position qui ne peut être prise, tout simplement, parce qu'on est dans un flux très vendeur et qu'il n'y a rien d'intéressant qui nous est retourné sur nos screeners pour des prises de position. Je vais simplement faire un petit cours un peu plus ludique, dans le sens où je vais retracer un petit peu ce qui s'est passé pendant le dernier mouvement de hausse au sein du range. Là, sur le DAX, vous voyez qu'on a notre petit point d'inflexion, ici, qui a été validé le 5 octobre. Donc, à partir du 5 octobre, on était dans une séquence de rebond. Là, on a enclenché le rebond et ça a été approuvé le 22 octobre à plus moyen terme avec la validation du large double creux et avec un objectif qu'on attendait sur le haut du canal. Donc là, on va retracer ça. Donc voilà, ici. Donc là, pendant toute cette séquence de hausse qui a été enclenchée le 5 octobre, on a eu de très belles opportunités sur les marchés. Et il ne faut pas croire que, voilà, on est dans un range très volatile. On n'est pas forcément dans un marché baissier puisque là, on est dans un gros range volatile. Il n'y a pas vraiment de direction. Mais quand on a de la volatilité, on a, ici, on a eu quand même deux beaux mois pour pouvoir réaliser des beaux swing trades. Et je vais revenir, justement, sur les swing trades, sur quelques-uns des swing trades qui ont été réalisés pendant ces deux mois. Et vous allez voir que même si on n'est pas dans un marché haussier, il y a toujours des opportunités à prendre. J'ai reçu des emails en me demandant, Cédric, qu'est-ce qu'on doit faire là pour jouer le rebond des marchés ? Est-ce qu'il n'y a pas des stratégies pour jouer ce rebond ? La stratégie, c'est toujours la même. La stratégie, c'est on screen les marchés, on trouve des bonnes patterns de trading, des bonnes patterns de swing trading. Et on prend position avec un money management très, très, très rigoureux. On risque très peu de son capital. On n'est pas dans un marché baissier haussier. Donc, on va risquer le bas de la fourchette de son money management. A savoir, par exemple, si vous évoluez sur un risque par trade de 0,5% à 1%, comme on est dans un gros marché orange, on va trader sur du 0,5% par trade. On va aussi, la plupart du temps, on va vraiment privilégier la prise de bénéfices, la moitié de ses bénéfices sur le R1, voire le R2. Idéalement sur le R1. Comme ça, très rapidement, on se retrouve avec des trades gratuits et un petit premium qui est retiré du marché. Tout simplement parce que les grosses tendances de fond ont moins de probabilité de se développer quand on est en train de jouer une vague de hausse en ceint d'un range. Alors, même si la vague de hausse, elle peut durer deux mois, deux mois, ça reste quand même assez limite pour pouvoir surfer des grandes tendances à moyen-long terme à partir d'un trade court terme. Donc, voilà, gardez bien ça en tête. On est dans un range. Donc là, je vais simplement vous représenter des petites opportunités qui sont sorties sur nos screeners et que je vous avais déjà présentées semaine après semaine dans la vidéo hebdo. Et justement, ce qu'il faut s'attendre à devoir trader au cours des prochaines semaines si on a un point d'inflexion qui est enregistré et validé, comme ça a été le cas ici le 5 octobre. Sur cet exemple, le DAX, mais sur tous les autres indices internationaux, ça suivait le même genre de dynamique. Donc, je résume entre le 5 octobre et le 3 décembre. Donc, 5 octobre ici et le 3 décembre ici. Et sur toutes les bourses internationales, on a eu ce signal que la tendance était terminée, le mouvement de hausse était terminé entre le 5 octobre et le 3 décembre. On retient bien ces deux dates. On pouvait saisir et prendre position sur des trades. Donc, on va passer sur un premier titre. Alors, je ne sais pas dans quel ordre c'est mis en place. Trigano. Donc, Trigano, on avait une entrée en position potentielle ici le 23 septembre. On n'était pas forcément là encore dans le signal du 5 octobre. Mais comme je vous l'ai déjà expliqué en début de vidéo, quand les marchés se reprennent sur les leaders de marché, les roquettes ou sur nos screeners, on commence à avoir des opportunités de trade une semaine avant, voire deux semaines avant que le signal de hausse soit bien validé sur les indices. On avait à nouveau ici une prise de position le 18 novembre. Donc, le 18 novembre, on était en plein dans notre vague de hausse sur les indices. Donc, celle-ci ne posait aucun problème. Celle-ci, c'était beaucoup plus du trade, comme on dit, des sondes. Donc, on lance des sondes sur le marché tant qu'on n'a pas quelque chose qui est validé sur les indices. Le titre DIM. Alors, DIM, on avait une annonce de résultat. Elle tombait, voilà, le 20 octobre. Donc, là, on était en plein dans notre dynamique haussière sur les indices. On pouvait prendre ce trade. Voilà, comme je vous l'ai expliqué, sur un mouvement de deux mois sur les indices au sein d'un gros range, on ne peut pas espérer avoir un trend sur une action qui prenne plusieurs mois. On est vraiment dans des marchés qui sont volatiles. Donc, on va essayer d'enregistrer ce qu'on peut sur la petite portion de tendance des indices qui est orientée à la hausse. Le titre ROU, donc, Roularta, celui-ci, c'était une requête de marché que je vous avais présentée. Le signal, donc, était le 7 octobre. Donc, vous voyez, deux semaines avant, enfin, deux jours après que le signal sur les indices soit avéré, on a eu un beau run ici qui s'est enregistré. Le titre MUB coté sur le marché allemand. Celui-ci, le breakout s'effectuait le 16 novembre, donc en plein dans notre vague de hausse sur les indices. Et on avait un trend qui se déclenchait derrière. Le titre MTV, celui-ci aussi, je vous l'avais présenté. Je vous avais expliqué que la pattern était absolument magnifique. Mais pour qu'on ait un cas d'école vraiment parfait, qu'on puisse mettre, voilà, un peu plus de money management, de risque sur ce trade, il aurait fallu qu'on ait cette pattern carrément au niveau des plus hauts. Donc là, on a eu vraiment un mouvement explosif qui a, ben voilà, on a eu 150% en quelques séances pendant le mois d'octobre. Et vous voyez que le signal, il a été effectué le 7 octobre, soit deux séances après que sur les indices, on soit au vert. Donc là, on est vraiment, on n'est pas sur des sondes de lancée, on est vraiment sur les indices. Ils nous disent qu'on est au vert, qu'on peut enclencher nos swing trades en mode classique pour jouer un rebond intra-range des indices. Et là, on avait un magnifique signal et donc ça partait. Le titre MGPI, titre MGPI, on avait ici un signal le 5 octobre, ici un autre signal le 25 novembre en mode requête. Donc là aussi, on avait jusqu'au 3, le 3 décembre, arrivé ici, donc pile poil là. Alors, c'est pas le bon outil, mais c'était bon. Donc c'était ici et vous voyez qu'il y a eu encore une persistance à la hausse de ce titre, même quand les indices se sont retournés. Donc pendant toute cette séquence-là, déjà, on avait vraiment une très très belle, ben des très beaux trades. Voilà, on avait deux trades à mettre en place, les deux trades permettaient de réaliser des très jolis gains. Donc vous voyez encore une fois, c'est pas parce qu'on n'est pas dans un marché en tendance haussière et qu'on est dans un marché en range qu'il n'y a pas des opportunités à trader. J'ai reçu un mail qui me disait, Cédric, il n'y a qu'en détrading qu'on peut gagner dans des marchés comme ça ? Ben non, c'est faux et la preuve est là. C'est que quand on time correctement ces prises de position, on n'a aucun souci. Autre trade, un leader de marché, donc prise de position, entrée en position là, 3-4 novembre. Voilà, annonce de résultat, on sortait avant le 13 novembre. On avait ici un petit run sympathique à prendre. Toutes ces actions, je vous les ai présentées en semaine après semaine dans les vidéos hebdo. Celle-ci break out le 18 novembre et là la tendance, elle, elle a persisté. C'est-à-dire que ce titre, il n'a pas connu la crise. Ça arrive dans très peu d'écarts mais voilà, quand on surfe une tendance et qu'on respecte bien ces plans de trade, tant qu'on est en position, on reste en position même si les marchés se retournent. Si la position, elle doit être tenue, on suit ces plans de trade, on tient la position. Après, ce n'est pas représentatif. La plupart, les 3 quarts de ces positions vont être revendues avec un gain, avec un petit gain ou flat ou avec une petite perte si on est rentré vraiment proche du retournement sur les indices. Auquel cas, voilà, on se retrouve avec un portefeuille qui a 50, 60, 80% liquide mais le 20% des trades qui restent en tendance, on continue à les surfer. Moi, actuellement, j'ai toujours 80% de mon portefeuille qui est liquide mais j'ai 20% de mon portefeuille qui investit sur certaines actions qui ont absolument parfaitement tenu la tendance et donc, il n'y a aucun signal qui me dit « Cédric revend ces quelques actions qui te restent en portefeuille ». Le titre OPN, pareil, donc le signal d'achat, hop, ici, il se faisait le 12 novembre, donc en plein dans notre séquence de haut sur les indices et là, hop, on a eu un beau trend haussier. Ensuite, le titre GFT, GFT, pareil, entrée en position potentielle le 5 octobre en même temps que le signal sur les indices, donc vous pouviez rentrer en post-breakout après le 6 octobre. On a eu une belle tendance, ça s'est retourné, on est sorti de position, aucun problème. Le titre FRU, là aussi, la prise de position le 11 novembre. On a eu carrément un R5, là, et on pouvait revendre sa position pour ceux qui ont suivi la formation sur sortir au bon moment en intraday, ici, autour du R4. Voilà, ça arrive assez rarement, mais voilà, il y avait une potentielle prise de bénéfice totale en intraday, ici. Les deux derniers titres BSQR, donc celui-ci, voilà, prise de position, elle se faisait, hop, ici, le 15 octobre. Donc, on est quand même 10 séances après que le signal soit lancé sur les indices. Un beau trend à surfer, ici, une annonce de résultat le 13 novembre, on sort avant. Voilà, un beau petit swing. Là, un trade de news le 23 octobre, donc on est aussi là en séquence de hausse sur les indices. On avait un beau trend à surfer. Le trend à surfer, il s'est terminé pendant la séance du 4 janvier, donc sortie de position. Donc, vous voyez que tous ces titres que je vous ai... Alors, il y en a d'autres, il y en a plein d'autres, je ne vais pas m'amuser à présenter toute la... Sinon, la vidéo va être trop longue. Mais c'est simplement pour vous donner un exemple et une idée de ce qui se passe quand on swing trade des marchés au sein d'un range qui est volatile. Il y a toujours des opportunités à prendre, c'est juste que ces opportunités-là, elles seront plus courtes dans le temps, donc on ne va pas espérer surfer des très très grandes tendances pendant les rebonds de run sur les indices. On va simplement essayer de prendre déjà un bénéfice assez rapidement pour pouvoir se retrouver avec des petits gains, un petit premium sur la plupart des positions. Et les positions qui, elles, déclenchent des tendances sur 2 mois, on va aller surfer jusqu'à leur retournement. Mais on ne va pas s'attendre à avoir des énormes gains boursiers pendant ces tendances de 2 mois. Donc là, on risque de rentrer dans une nouvelle séquence avec une nouvelle tendance haussière qui peut éventuellement se mettre en place. Je vous ai expliqué en début de vidéo ce qu'il fallait surveiller, notamment les niveaux de pivot sur les indices. Et si on valide le pivot, on repart sur une séquence à priori de 1 voire 2 mois de hausse. C'est tout ce qu'on espère. Et on n'est plus du tout en marché haussier, on n'est pas en marché baissier, on est dans un énorme range sur les indices. Et quand on est dans un énorme range sur les indices, on continue à swing trader de manière classique les actions, à la différence qu'on essaye toujours de gagner un petit premium assez rapidement, idéalement sur 50% de sa position qu'on revend sur le R1. Alors je vous ai mis un lien juste en dessous de cette vidéo, dans le descriptif de la vidéo YouTube ou sous cette vidéo, sur le pack 3 qui est un pack qui regroupe les stratégies leader de marché, requêtes de marché et la formation entrée au bon moment qui est absolument vitale pour reconnaître les bonnes actions sur ces screeners. Avec ce pack, vous allez pouvoir mettre en place votre routine, vous avez tous les outils pour installer les screeners, les indicateurs, suivre les plans de trade et profiter du potentiel rebond de marché qui va se mettre en place sur les indices et pouvoir trouver le genre d'opportunité que je vous ai présenté dans cette vidéo grâce à ces outils. Alors il y a des vidéos, il y a des manuels, si vous avez des questions, moi je reste toujours disponible, je réponds très rapidement par email, toujours sous 24 heures, si vous avez des problèmes d'installation, c'est pareil, n'hésitez pas à m'envoyer un email, je répondrai toujours très rapidement à ça. Donc pour pouvoir accéder à ce pack, il y a une prouve en ce moment, vous avez simplement à cliquer sur le lien sous cette vidéo, vous allez accéder au descriptif et vous allez pouvoir télécharger votre pack et accéder à votre espace de formation. Je vous dis à tout de suite derrière et soyez prudents cette semaine, il va se passer des choses sur les marchés et a priori, comme je vous l'ai expliqué, c'est quelque chose de plutôt sympathique, plutôt positif. Si on dessine le pivot et qu'on casse par le haut, on va avoir à nouveau un mois ou deux mois, très 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 sympa pour faire du swing trade sur les actions et malgré qu'on ne soit plus dans un marché haussier, on va pouvoir continuer à engranger des plus-values et pour engranger ces plus-values, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie, il faut une routine de trading, des outils et un plan de trade et ça c'est tout ce que je vous apporte dans ce pack que vous pouvez télécharger en cliquant juste en dessous de cette vidéo. On se retrouve derrière, bonne semaine, à bientôt. Sous-titrage ST' 501